... Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions. Bien loin de l'incertitude des remises en causes démagogiques, voire populistes. Pays forestiers dotés de vastes parcs nationaux et de réserves, pays de culture ou la littérature, la musique, la sculpture, la peinture, dont les œuvres figurent parmi les plus grandes richesses du continent africain, pays chargés d'histoire, le Congo dispose d'atouts nécessaires pour devenir une destination touristique du choix. Le développement du tourisme est en effet d'un avantage considérable pour le Congo qui, sous l'implication du président de la République, Denis Sasson-Lessault, s'est engagé sur la voie de la diversification de son économie. Le tourisme au Congo est-il mieux organisé aujourd'hui et prêt à rélever les défis qu'impose la nouvelle donne ? La question mérite d'être posée. Ce qui est sûr, c'est que le Conseil des ministres a adopté, il y a quelques jours, précisément le 18 août 2020, un projet de loi réglementant le secteur du tourisme au Congo. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mme Arlette Sudonono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, en charge du développement durable. Mme la ministre, bienvenue dans l'éclairage. Merci à vous de m'avoir une fois de plus invitée. Alors, Mme la ministre, première question, c'est le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres. C'est un projet de loi qui réglemente le secteur du tourisme au Congo. Quelles sont les grandes articulations de ce projet de loi ? J'aimerais déjà dire qu'il faut relever que le tourisme, comme vous avez su le dire, c'est une économie. Et en l'occurrence, c'est la troisième économie mondiale. Le Congo a voulu diversifier son économie et le chef de l'État, sur ses instructions, nous avons inscrit dans le programme national de développement 2018-2022 le secteur de l'industrie touristique, au même titre que l'agriculture et les industries, comme levier de diversification. On a tendance à oublier que pendant longtemps, le Congo a vécu de revenus pétroliers et de revenus de sa forêt, l'exploitation du bois. Et qu'aujourd'hui, depuis pratiquement 2018, comme je viens de le relever, nous avons mis le cap sur un nouveau levier de diversification. Et donc, il nous fallait mettre ce qu'on appelle tout un cadre, une architecture qui porte réglementation, institutionnalisation de cette économie que nous voulons lever, qui est le tourisme. Et je m'amuse souvent à le dire, je suis la 24e ministre, et il nous a fallu, dans l'urgence, dans l'urgence des orientations du chef de l'État, allant dans le sens de cette diversification de l'économie, aller vers ce qu'on appelle tout d'abord une stratégie. Le Congo n'avait pas de stratégie. Et nous l'avons adoptée, cette stratégie, en 2018. En 2018, nous avons eu la première stratégie d'un tourisme durable et responsable pour pouvoir concilier le développement économique, la levée de cette économie touristique avec les notions de développement durable, donc de durabilité. Parce que dans le développement durable, il y a économie sociale et environnement. Donc, il nous faut aujourd'hui concilier ces atouts-là. Et dans notre stratégie, l'atout que nous avons essentiel des trois territoires, c'est que nous sommes un pays forestier, un pays avec un parterre végétal de près de 65 %, aujourd'hui, qui couvre notre pays avec ses aires protégées. On en a aujourd'hui 17, deux en exploitation touristique, mais on en a 17. Et donc, il nous faut, il nous faut, prendre en compte ce parterre végétal. Et ça a été, bien entendu, une évidence pour nous, vu que nous avons également cette faune, cette flore, d'aller vers une destination verte. D'où le branding du Congo, le label, c'est Green Congo. Et donc, la stratégie a mis en lumière les faiblesses que nous avons. Nous n'avions pas un cadre réglementaire. Donc, il a fallu, il a fallu accélérer ces grandes réformes au sein du gouvernement. Et nous avons, à notre actif aujourd'hui, trois lois déjà adoptées, promulguées. Et la quatrième, qui est, en fin de compte, l'une des lois majeures qui restait à être adoptée, c'est la loi réglementant les secteurs, le secteur du tourisme. Parce que le tourisme, c'est beau, c'est une économie, oui, mais aussi, si nous ne mettons pas des garde-fous, eh bien, tous ces usagers, tous ces consommateurs de ce tourisme, tant de congrès, tant de découvertes, tant sportifs, tant culturels, tout ce que vous voulez, tant religieux, peuvent occasionner quelques dégâts sur notre bien-être commun, notre environnement. Donc, il était important, important, de circonscrire un cadre. Et surtout, il y a un point essentiel, la classification hôtelière, ce qui permet de donner des panaceaux. Généralement, pour ceux qui ne comprennent pas le jargon que je viens d'employer, c'est la délivrance des étoiles. Et nous, nous travaillons avec l'Organisation mondiale du tourisme et nos amis du programme national, plutôt du PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, pour justement faire aboutir, depuis près de deux ans que nous avons lancé, les critères avec les grands hôteliers et les hôteliers périphériques, tout ce qui concerne ces critères de classification hôtelier que nous avons. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des pénalités également. Il y a également les crimes sexuels que nous avons gardés sur le plan du droit en termes de criminalité, criminalité. Ce sont des délits criminels. Il y a des délits un peu plus légers en matière de construction, de construction qui ne serait pas adaptée à un cahier de charge, qui serait celui du ministère du Tourisme et de l'Environnement. Donc, il y a tout plein d'articles qui réglementent ce grand secteur de cette grande industrie que nous voulons lever. Il demeure un grand texte également que nous devons porter très rapidement au Conseil des ministres. C'est le texte qui va porter « Répartition des compétences » pour être en conformité avec l'article 125 de la Constitution sur la décentralisation et les services décentralisés de l'État. Donc, aujourd'hui, nous pouvons saluer vraiment cette grande avancée au niveau du gouvernement où nous avons les guichets uniques. La loi est passée sur les guichets uniques des métiers du tourisme pour les usagers. Nous avons retoileté la loi qui porte l'Office de la promotion de l'industrie touristique également. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous avons maintenant donné un caractère commercial pour rendre plus compétitif. Et nous avons également une loi qui porte la Societour, qui est la Société d'ingénierie touristique, qui porte les offres pour le secteur privé, qu'ils peuvent récupérer au niveau de l'Agence de la promotion des investissements du Congo. Voilà de façon résumée ce que cette loi, qui s'arrime aux trois précédentes lois, commence à boucler un peu cette architecture qu'il était impératif à ce stade d'avoir. Voilà, l'État est en train de faire le nécessaire pour réglementer le secteur du tourisme. Mais par rapport à cette nouvelle loi, quel intérêt ? Sinon, quel est le profit que peuvent en tirer les professionnels du tourisme ? Mais ils y trouvent tout. Comment travailler ? Parce qu'on ne peut pas travailler sans loi. Nous n'avions pas de loi qui réglemente tout simplement le secteur. Et nous sommes en train de travailler également dans le cadre du Conseil supérieur du tourisme avec tous les partenaires du secteur public et privé pour également là consolider les instruments juridiques et réglementant ce secteur pour tous les usagers. donc une loi déjà, avoir une loi qui porte la réglementation de la façon dont vous devez vous établir, la façon dont vous devez travailler, la façon dont au quotidien vous devez gérer votre hébergement, la façon dont au quotidien vous devez gérer les bords de berges, la façon dont au quotidien on vous explique quels sont les délits qui sont punis par la loi et autres, je pense que ce n'est pas peu parce que c'est fondamental d'avoir ce document-là, la façon dont vous devez au quotidien être administré. Nous ne pouvons pas lever une économie sans un cadre qui porte réglementation. Sinon, la porte est ouverte et tout est permis. Nous avons mis plus ou moins la volonté du gouvernement, comme je le dis, avec beaucoup d'honnêteté, la charrue avant les bœufs, en inscrivant dans le PND le tourisme comme levier. Mais vous venez de vous rendre compte qu'il y a eu la volonté politique et maintenant nous traduisons cette volonté politique en choix politique. Donc il nous fallait maintenant cette loi, la loi qui réglemente tout le secteur et j'ai hâte qu'elle passe au Parlement et hâte qu'elle passe au Parlement avec la loi qui porte répartition des compétences que nous allons signer avec le ministère en charge donc de la décentralisation. À propos de la classification, c'est une disposition de la loi qui a été votée en Conseil des ministres. Quel avantage peuvent avoir les structures hôtelières par rapport à cette classification-là ? C'est du kiff-kiff, c'est du moitié-moitié. C'est-à-dire pour les promoteurs d'hôtels, d'hébergement touristique, ça leur donne une garantie, une caution. Une caution au travers des 350 critères que nous avons retenus qui leur permet, je vous l'ai dit, la délivrance de cette étoile et qui portera un panonceau devant l'établissement en disant nous avons la certification du ministère parce que nous répondons à ces critères. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez et que vous voyez le panonceau, même dans les sites d'hébergement en ligne, même lorsqu'ils font les publicités en ligne, vous dites, moi, s'il y a une étoile, ça répond à un minimum, c'est-à-dire une chambre propre avec minimum l'eau dans la chambre, une douche ou une baignoire ou la climatisation et non le ventilateur. Voilà, ce sont des critères de ce type. Et puis, on monte en gamme, puis la certification vous garantit l'excellence des services qui sont prestés dans ces établissements-là. Donc aujourd'hui, ça a l'avantage des hébergeurs de se dire, nous garantissons aux usagers de nos établissements d'hébergement que nous répandons à l'étoile qui nous est délivrée. Et l'usager, quand il voit ça, il est rassuré parce qu'il se rend compte également qu'au travers de cette étoile remise officiellement, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a une loi de 1974 qui ne tenait plus en compte certains aspects qui ont beaucoup évolué depuis, il a coulé sous les pans et il nous a fallu avant la loi faire ce travail en amont. Je peux vous rassurer, la loi, elle sera de 2020, mais la classification hôtelière a commencé depuis 2018 avec nos partenaires, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de l'OMT et puis du PNUD et mes collaborateurs. Parce qu'il a fallu, vous l'avez, vous doutez bien à mettre la charrue avant les bœufs, en attendant que les lois puissent être adoptées, il a fallu parallèlement déjà faire avancer quelques pions. Donc c'est ce que nous avons fait. Cela tombe à point nommé aujourd'hui. Cette étape où nous allons adopter cette loi va simplement conforter, conforter tout simplement tous nos amis et vous, comme moi, les usagers, lorsque nous allons arriver dans un hôtel, dans un hébergement touristique, nous allons pouvoir revendiquer un certain nombre de choses que nous allons relever. et donc c'est ce qui permet également de pousser les hôteliers à la formation de leur personnel parce que le critère s'appuie également sur la qualité des services. Parce que si l'accueil n'est pas bon, s'ils n'ont pas de conciergerie, s'ils n'ont pas certains services au sein des établissements d'hébergement selon les critères, ils ne pourront pas être palace, ils ne pourront pas être trois étoiles, ils ne pourront pas être logis, ils ne pourront pas avoir la certification d'avoir une étoile et autre. Donc c'est un sacré challenge pour eux comme pour nous parce que la classification prend en compte également les aspects sanitaires de restauration. Les cuisines doivent être très propres et puis comment gérer le personnel de la restauration également. Ont-ils un parking, ont-ils une salle informatique, un business center ? Combien de salles de congrès ont-ils au sein de cet établissement ? Sont-ils un hôtel de congrès ? Donc vous voyez, la classification hôtelaire permet réellement de se vendre. C'est vraiment une vitrine qui garantit, qui certifie de la prestation et de la qualité des services. Madame la ministre, on comprend votre vision pour le développement du tourisme au Congo. Quand on parle de l'offre touristique, qu'est-ce qu'on y met dedans, au Congo précisément ? Vous savez, dans la stratégie, le Congo est réparti en trois territoires. Trois territoires où nous nous retrouvons, par rapport à notre label, à notre branding déjà, nous avons la destination verte. Nous faisons la promotion de l'écotourisme. N'oubliez pas que nous avons ces 17 aires protégées. Nous avons ce partenaire Odzala qui porte des écolodges dans le parc national d'aires protégées d'Ozala-Kokoa. Et n'oubliez pas que nous avons également ce magnifique fleuve Congo qui attend maintenant que le secteur privé se lève pour nous porter comme partout l'envoi à Venise, Paris, sur la Seine et autres. Moi, j'aimerais bien que les péniches puissent quand même ramper un peu avec le silence qu'il y a sur ce magnifique fleuve Congo, sur ce fleuve qu'on a comme la Lima. On peut toujours rêver. Mais cela est indiqué dans la stratégie. Cela est indiqué dans la stratégie. Nous avons toutes ces cascades magnifiques dont nous faisons la promotion avec M. Kiki Liwanda qui est du secteur privé parce que l'État garantit un cadre institutionnel et réglementaire mais c'est le secteur privé qui lève l'économie du tourisme et l'État garantit un cadre qui permet sur le plan réglementaire de lever cette économie. Mais nous sommes, ça commence un peu à bouger, le secteur privé, il n'y a qu'à regarder sur la toile, il n'y a qu'à regarder toutes les initiatives. Nous demandons simplement à nos amis du secteur privé d'être en règle et d'avoir des agréments. Voilà, parce que beaucoup œuvrent dans le secteur du tourisme. Lorsque vous avez ces VIP, c'est ça, c'est le secteur du tourisme. Lorsque vous avez la restauration, c'est le secteur du tourisme. C'est pour ça que nous avons cette destination green, Congo, verte. Et c'est pour ça certainement que le chef de l'État a concilié tourisme et environnement pour permettre justement d'allier les deux tout en protégeant notre bien-être environnemental. Je n'aime pas trop donner d'exemples de sites touristiques. Pourquoi ? Régulièrement, lorsque je suis en échange avec des partenaires, des élus qui m'accompagnent énormément au travers des lois qu'ils adoptent, oui, mais au travers des échanges que nous avons dans les commissions préalables à l'adoption des documents, des lois, la question m'est toujours posée sur un certain nombre de sites. Madame la ministre, dans la stratégie, on a indiqué tel site, tel site, tel site. Non, cela vaut la peine puisqu'il faut faire connaître ces sites. Je veux vous dire une chose. C'est nécessaire, madame. Je vous prends le cas du Niari, par exemple, où nous sommes en train de relancer cet hôtel mythique de tourisme de mémoire qui est le grand hôtel de Noulisie. Je vais vous dire une chose. Dans le Niari, c'est déjà pas moins de 96 sites touristiques. Les plateaux, ce n'est pas moins de 47 sites répertoriés. La cuvette, ce n'est pas moins de 102 sites répertoriés. Parce que j'ai fait faire des inventaires en 2017. J'ai des inventaires. Dans le Poule, ce n'est pas moins de 180 sites. Dans le Poule, je ne vous parle pas de la Buenza, je ne vous parle pas du Niari, je ne vous parle pas de Pointe-Noire avec ces 177 kilomètres de côte que nous devons exploiter avec toute l'histoire de Luango, avec toute l'histoire de ces magnifiques gorges, avec ces randonnées pédestres que l'on peut faire tout le long. Là, aux portes de Brazzaville, n'oubliez pas que nous avons les sites des cataractes que nous sommes en train de réhabiliter pour prêcher par l'exemple, tout simplement, pour lever le secteur privé. Mais ça va être une mise en concession comme nous l'avons fait pour le gîte touristique du Niari. Vous avez ce musée de Kébé-Kébé qui est là. À Mossaka, il y a des magnifiques sites. Il y a la Lufou-la-Kari à nos portes. Les sites existent, mais il y a aussi un problème des infrastructures, d'accueil. Vous touchez là du doigt deux choses. Il faut qu'on en parle. En fin de compte, il faut vous dire que nous démarrons. Ce n'est que depuis 2018 que nous avons inscrit, je vous le rappelle, le tourisme comme l'un des leviers de la diversification. En 2018, c'est à peine il y a un an et demi, deux ans. Voilà. Et nous avons beaucoup vécu de l'industrie de l'or noir, du pétrole et de l'or vert et que maintenant, nous allons vers ce pétrole qui ne tarie pas, qui est l'industrie touristique. Et nous sommes, vous l'avez remarqué, en train de mettre déjà le cadre institutionnel et réglementaire. Et donc, il faut en même temps bousculer le secteur privé qui était un secteur privé retourné, qui fonctionnait de façon étatique. Nous sommes en train de booster avec le ministère de PME des petites et moyennes entreprises. Nous sommes en train de lever ce qu'on appelle les start-up, donner l'esprit d'entrepreneuriat à nos jeunes, à nos anciens qui avaient la tendance à attendre que l'État fasse tout. Et aujourd'hui, l'État vous garantit simplement quelques crédits en financement. L'État est en train de se donner les moins, les garanties d'accompagnement du secteur privé en mettant un cadre fiscal à l'avantage du secteur privé, mais le secteur privé que je soutiens, que je salue est en train déjà de réagir positivement. Mais il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, au travers de la municipalisation accélérée, n'eût été cette municipalisation accélérée, nous ne pourrions pas parler aujourd'hui du tourisme parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans les 12 départements du Congo, vous avez déjà ces grands acteurs. Ce qui nous manque maintenant, c'est des voies d'accessibilité à certains sites. Mais sinon, le Congo est déjà désenclavé parce que pour faire du tourisme, il vous faut réellement des voies d'accessibilité, il vous faut des aspects sanitaires, il vous faut la sécurisation du territoire. La paix doit être garantie, c'est le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas monter une économie si vous n'avez pas la paix. Vous voyez que ce n'est pas une coquetterie, la paix, c'est quelque chose d'essentiel. Et il vous faut aussi les aspects de bancarisation. Et donc, on est en train de mettre tout l'environnement qu'il faut pour lever cette économie. Je vais vous faire une confidence. Vraiment, lorsque je suis nommée en 2016, en mai 2016 à cette fonction, le chef de l'État me fait le grand honneur de me nommer vraiment dans le pouvoir discrétionnaire qui est le sien au ministère du Tourisme et j'avais à l'époque simplement en charge le loisir également. Je ne vous dis pas. On se disait mais qu'est-ce qu'on a fait au président pour qu'il nous donne le tourisme ? Pourtant, aujourd'hui, c'est notre vision que vous apportez. Mais c'est pour ça que je vous explique en fin de compte. Vous avez innové. Ce n'est même pas moi. Mais il n'y a qu'à regarder ailleurs tous les pays qui vivent du tourisme. Je vous l'ai rappelé, c'est une économie, c'est la troisième économie mondiale. Et donc, la perception ou culturellement, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc, vraiment, sans jeter la pierre à mes prédécesseurs, certains ont voulu ce tourisme, certains, dans l'histoire de ce 23 précédents ministres, mais il n'y avait pas l'architecture. Donc, et nous étions tournés également, vraiment sérieusement, vers l'économie de l'or noir, le pétrole et l'exploitation forestière. C'est malheureusement toujours le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. Aujourd'hui, écoutez, avec la chute du prix du baril du pétrole et un État qui veut porter une économie doit pouvoir se projeter en termes de planification économique. Et donc, je pense qu'il n'est pas trop tard. 2018, c'est vrai, c'est récent, mais nous avons décidé d'aller vers ce nouveau levier de diversification. Il faut que les cadres eux-mêmes croient qu'ils portent, qu'ils aient la vision du chef de l'État. Il faut qu'ils portent cette vision avec conviction, avec engagement. Pour pouvoir mettre en œuvre, il faut déjà porter la vision du chef de l'État. Il faut déjà se l'approprier. Et moi, j'ai beaucoup de chance au gouvernement. Je suis accompagnée par le Premier ministre qui appuie énormément la démarche sur le tourisme, la diversification, et mes collègues aujourd'hui au gouvernement qui ne ménagent pas leur effort pour m'apporter des amendements, des corrections, des propositions pour que, bon, l'objectif du chef de l'État, faire du tourisme, l'un des levées de la diversification, soit effectif. maintenant, dans la stratégie, il est indiqué comment faire pour la levée. On a fait un constat, ce qui ne marchait pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, je dirais sans entrer dans le jargon technique. Qu'est-ce qui ne marchait pas ? Qu'est-ce qui ne marchait pas concrètement ? Qu'est-ce qui ne marchait pas ? Pour développer le secteur du tourisme. Mais écoutez, avant... Quelles sont les entraves ? Avant, on ne pouvait pas parce que je voulais rappeler il a fallu d'abord donner des voies d'accessibilité, donner une économie, c'est-à-dire la bancarisation, donner une cartographie sanitaire sur le plan national, garantir une stabilité, une paix récemment. Nous avons connu quelques incidents malheureux que nous avons qualifiés de guerre civile. Donc, ce n'était pas propice même à la levée d'une économie touristique. Et nous avons encore les stigmates. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons plus cette espèce de tâche noire que certains compatriotes, pas du tout patriotes, portent, heureusement qu'ils sont minoritaires dans quelques réseaux sociaux, jetant constamment le caillou sur leur propre pays, oubliant que l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs et qu'il faut plutôt revenir contribuer ici comme le font ceux qui reviennent que de jeter la pierre à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de casser pratiquement tout ce mauvais regard qu'il y a sur notre destination Green Congo. Et donc, nous sommes aujourd'hui, vous voyez toutes les réformes, même au niveau du ministère des Finances, qui sont en train d'être menées, pour assainir le climat, le milieu des affaires, le milieu financier. Et nous sommes donc en train de rassurer les partenaires, donc au niveau des différents secteurs aujourd'hui, qui commencent à bouger en termes de réformes. Est-ce que vous avez élaboré des guides touristiques pour faciliter l'accès à l'information ? Nous avons déjà, vous avez raison, nous avons déjà un site, un site internet qui est très bien tenu de l'Office de la promotion du tourisme, parce qu'il y a le site du ministère du tourisme, il y a la page de l'Office de la promotion de l'industrie touristique, qui est l'outil même de promotion de valorisation du secteur privé et de la destination Green Congo. Et nous avons, nous sommes dans les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, de l'Office également, à ne pas confondre avec la page du ministère du tourisme et de l'environnement. Et donc, nous sommes en train de continuer à installer tout en formant les cadres, parce que les conseillers en tourisme qui doivent accueillir ces usagers, il faut les former. C'est un métier, oui, mais nous avons beaucoup formé dans les métiers du tourisme et ce qui concerne la restauration, les cuisiniers, les femmes de ménage, les femmes de chambre, mais on n'a pas formé des administrateurs ni des conseillers en matière de vente d'une destination au niveau des offices du tourisme. Donc là également, nous avons bénéficié très rapidement d'un financement de la Banque mondiale au travers le PADEC qui nous a permis de former près de 18 conseillers en tourisme. Donc nous sommes encore en train de consolider ces ressources humaines, d'où l'axe 1 également dans le PND, renforcement des capacités. Madame la ministre, nous allons parler du contexte actuel qui est celui de la lutte contre le coronavirus, Covid-19. Quelle est la situation touristique du Congo à l'heure actuelle ? Il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est ce que les hôteliers, les restaurateurs, ceux qui tiennent des boîtes de nuit, ceux qui tiennent des casinos, ceux qui tiennent tous les métiers qui font le tourisme ont été impactés. Nous les avons fermés pour des raisons évidentes. On a fermé l'État après des textes, j'ai signé des circulaires et autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage technique dans ces métiers du tourisme parce qu'ils ont pris tout à coup cinq mois de fermeture. L'État n'a pas encore pu les dédommager et il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés et qui n'ont pas eu de clientèle. Donc, qui sont réquisitionnés veut dire vous restez ouverts, vous n'êtes pas ouverts au public, mais vous attendez que l'État puisse vous envoyer de la clientèle. Pas une clientèle comme telle, mais les cas de quatorzaine, les cas de quatorzaine, de quarantaine que nous pourrions donc héberger là en travaillant avec les mesures sanitaires à respecter avec le ministère de la Santé. Nous travaillons étroitement avec le ministère de la Santé et aujourd'hui, donc, ces hôteliers que nous avons réquisitionnés sont non loin de mettre la clé sous le paillassant. Ah bon ? Oui. Parce que les subventions de l'État n'ont pas suivi ? Pour l'instant, les subventions de l'État n'ont pas suivi. Je suis en train de batailler à l'interne pour donner un peu d'oxygène à ce secteur qui est non loin, non loin, non loin de l'asphyxie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces hôtels réquisitionnés le sont toujours ? Puisqu'on n'est plus dans un contexte de confinement. Est-ce que ces hôtels le sont toujours ? Ils sont toujours... Je ne le sens plus, mais certains le sont encore parce que nous sommes en train de... Nous avons retenu quelques hôtels qui seront des hôtels sanitaires. Voilà. Mais même là, en tant qu'hôtelier sanitaire, il faut bien les rétribuer. Mais le mal est fait déjà. Cinq mois fermés, Qu'est-ce qui pointe pour que... Mais ce sont les financements. Vous êtes au fait de la trésorerie publique. Donc aujourd'hui, nous avons des grands problèmes de financement. Nous avons beaucoup d'urgence à nous mettre un peu aux normes pour les accueils dans les lieux sanitaires, les hôpitaux classiquement. Et il nous faut également aménager ces hôtels en hôtel-hôpital. Comme la Concorde a été transformée pratiquement, ces unités-là, nous avons mis en place beaucoup de comités. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons... Le budget est un peu serré. Et l'État fait comme il peut, nous nous battons. Mais je reste optimiste. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Mme Arlette Soudon-Nono, elle est ministre du Tourisme et de l'Environnement, en charge du développement durable. Avec elle, nous avons parlé de la loi réglementant le secteur du tourisme, une loi qui a été votée en Conseil des ministres du 18 août 2020. Nous avons parlé également de sa vision du tourisme en République du Congo, notamment la volonté de booster ce secteur dans le sens de la diversification de l'économie. Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous. Nous constatons tout simplement que votre détermination pour le développement du secteur touristique au Congo n'est pas ébranlée. C'est moi qui vous remercie et pour ces mots qui me confortent. Et pour lever ce tourisme, il faut que nous nous mettons en conformité avec, avec, avec les textes en République du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions. Bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada